Là, c'est mieux ? C'est parfait ! Monsieur Brown... Attendez, parce que je vais vous marcher dessus, là. C'est pas bien, là. Dites-moi ! Vous avez des employés, monsieur Brown ? Euh... non. Vous aviez eu une maison de science ? Euh... oui, tout à fait. Un jour, on m'a ligoté là-bas. Ah bon ? Oui. Qui ça qui vous a ligoté ? Je sais plus. Ils m'ont mis quelque chose sur la tête. Ils m'ont mis quelque chose sur la tête ? Oui. Et après, j'arrive à comprendre les gens. D'accord. Et... Et c'était chez vous, monsieur Brown. Et ça fait longtemps ? Y'a longtemps ou pas longtemps ? C'était il y a quelques semaines, déjà, monsieur Brown. Incroyable, ça. Oui. Et après... Après, ils m'ont léché. Et après... Je suis devenu armurier. Alice, elle m'a trouvé. Vous êtes devenu armurier, après ça ? Oui. Chez les fils... Bienvenue chez Carcanos, l'armurier des fils, enculé ! Ah oui ! Oui, 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 c'est sûr que là, maintenant, là, oui, je suis sûr, c'est certain que vous avez travaillé là-bas, oui ? Oui, 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 oui. Oui, incroyable, ça. Oui, c'est... C'est même et tout, oui. Mais ça s'est passé chez vous, monsieur Brown. Mais en fait, ce qui est bizarre, c'est que ce serait chez moi, qui c'est qui aurait pu rentrer chez moi, c'est qu'il n'y a que moi qui ai les clés. Je ne sais pas. Très spécial, ça. C'était il y a longtemps. C'était deux gros messieurs. Deux gros messieurs ? Oui. Mais alors là, il va falloir que je mène une petite enquête, ça, hein ? Oui. Et... Et ça vous a fait mal, je pense ? Ah ben, je ne sais plus. Mais est-ce que vous préférez être comme vous êtes maintenant ? Ou est-ce que vous préférez comme vous étiez avant ? Je ne sais pas. Hein. Oui. Ça, c'est compliqué, si vous ne savez pas. Si, elle va venir. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez que je fasse pour vous ? Bah, rien. Je voulais vous le dire, c'est tout. Oui. Ça s'est passé chez vous. Monsieur Brown. Dans la grande bâtisse ? Oui, le grand bâtiment. Avec les cages. On vous a mis au milieu de la cage ? Oui, je crois bien, oui. Incroyable. Oui. Et vous allez me dire, quand vous avez mis au milieu de la cage, comme ça, que des messieurs vous ont mis au milieu, ils ont appuyé quoi, sur des boutons ? Oui. Ah oui. Moi aussi, ça s'appelle comme ça. Oui, vous savez, il y avait des espèces de grosses armoires en fer avec des petites lumières. Ah oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, oui, oui, c'est ça. Et après, je ne sais plus qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il faisait que c'était, je ne sais pas, une nuit d'orage ou pas du tout ? Ah, il faisait beaucoup éclair. Ah oui, 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 oui. D'accord. Oui, 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 oui. Parce que moi, depuis que j'ai cette bâtisse, je cherche à comprendre comment ça se passe. Alors, des fois, j'appuie sur des petits boutons comme ça pour essayer, mais bon, pas grand-chose. Et je sais que j'avais un ami qui est parti du pays maintenant, parce qu'à force, il est parti étudier un peu en France là-dessus. M. Cornelius, oui, qui essayait de comprendre un petit peu. Et voilà. Donc... Je ne sais pas. Écoutez, je vais essayer de continuer à me renseigner. Et si des fois, je trouve quelque chose, et que si des fois, je comprends quelque chose, et que si des fois, vous n'acceptez pas votre vie telle qu'elle est, et que si des fois, je peux arriver à vous remettre comme vous étiez avant, je le ferai avec plaisir, vous le savez. Merci, M. Brown. Je vais voter pour vous. Merci beaucoup. Et vous avez le droit de voter, vous ? Ah bah, je vais demander. Je vais dire à Alice. Oui, remarquez, vous êtes armurier. Vous pouvez voter. Oui. Tout bon citoyen américain a le droit de voter. Oui. Par contre, une petite question, comment vous faites pour... Alors, vous êtes armurier. Oui, d'accord. Si, disons, j'arrive, je fais, bonjour, monsieur Pipou. Oui. Il me faudrait un fusil, un canot. Vous faites comment pour me le donner avec votre petite aile ? Eh bah, je le cherche dans l'armurier. Oui. Après, vous le prenez. D'accord. Et vous arrivez à ouvrir les petites étagères et tout ? C'est dur. Oui, mais j'imagine, oui. Oui. Oui, oui. J'arrive bien à vendre de la drogue, donc bon. Ah oui, 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 ça c'est autre, oui, c'est... Oui. D'accord. D'accord. Oui, d'accord, d'un petit, oui, ok. C'est incroyable, ça. Oui. Et puis, en plus, vous pouvez cacher ça dans vos petites plumes, là. Oui, c'est incroyable. Exactement, juste là. Ah oui. Regardez, j'ai ça pour vous, monsieur Brown. Ça va vous relaxer avant les élections. Ça va me relaxer avant les élections. Oui. D'accord. Et il faut que je prenne ça quand, juste avant les élections ? Quand vous voulez, monsieur Brown. Oui, alors parce qu'alors, j'ai rencontré une personne, vous savez, vraiment tout au début du pays, l'ouverture des frontières, il s'appelait Père Castor, oui. Oui, il m'avait fait essayer deux, trois trucs, ou loulou, oui, j'ai envie de dire, oui. Alors, je me rappelle, oui, j'avais... Alors, une fois, j'étais monté dans le ciel très haut, puis alors, j'étais redescendu, je m'étais accroché à des cornes d'un cerf, incroyable, et on s'était écrasé sur le petit saloon, là, juste à côté. Ça, c'est les champignons. C'était les couloumeros. Oui. Oui. Et après, il m'a fait fumer quelque chose. Alors là, on a vu un castor géant, alors un truc énorme, entre le petit saloon et le bâtiment d'à côté. Un castor, alors on aurait pu faire tout en castor, hein, des bottes de castor, des assiettes de castor, des tables de castor, des bateaux de castor, on aurait pu tout faire en castor, hein. Hum hum. Oui, au l'eau. Oui. Il faut se détendre, monsieur Brown. Oui, oui, je me détende, là, oui, d'accord. Oui, vous en faites pas. Oui. Ça va aller, monsieur Brown. Oui. Oui. Je sais pas s'ils aient... J'ai voté pour vous. Oui, oui, c'est peut-être pour ça que je vais me détendre, parce qu'après, c'est quand même bizarre de faire totalement confiance à un perroquet armurier, quand même. Et en plus, oui, fabricant de machettes et de capitaine Pipou du rhum, quoi. C'est quand même... Vous avez quand même... Oui. Vous avez une vitriche... Oui, vous avez une vitriche... Vous avez une vitriche chargée, oui. Ça va bien se passer. Oui. Oui. Détendons-nous. Allez-y, oui. Détendez-vous. Où loulou ? Où loulou ? Où ? Loulou. Mais ! Où loulou ? Où loulou ? Où loulou ? Où loulou ? Je vois deux serpents ! Incroyable ! Où loulou ? Oh, oui. Oh, oui. Où loulou ? Oui, loulou. Bonjour. Allez, bonjour ! Oui. Oh ! Oh ! Il m'en colfière ! Oh ! Oh ! Oh ! Il m'en colfière ! Oh loulou ! Oh ! Oh !